D'abord, bien sûr, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter mon collègue Samuel Poulin, adjoint parlementaire du Premier ministre pour le volet jeunesse, afin de dévoiler les projets jeunesse locaux retenus dans Rousseau, et ce dans le cadre du programme Projet jeunesse locaux du Secrétariat à la jeunesse du Québec. Nous avons été très heureux du succès retentissant et de l'engouement pour ce programme, puisque 400 projets ont été soumis. Au final, sur les 400 projets soumis, c'est 70 projets qui ont été retenus et qui prendront place dans les 16 régions administratives du Québec. Ceux-ci donneront lieu à des investissements totaux de 2,5 millions de dollars cette année et ont pour objectif de renforcer l'action et l'autonomie locale en matière de soutien à la jeunesse partout sur le territoire québécois. J'aimerais vous annoncer fièrement, on fait des petits calculs vite là, 70 projets dans tout le Québec, 125 circonscriptions, donc normalement une circonscription sur deux ou un projet. Moi j'ai envie de vous dire rapidement que deux projets sur trois qui avaient été déposés dans Rousseau ont été retenus. Donc il s'agit des projets de Carrefour Jeunesse Emploi et la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm. Ces deux projets se sont distingués et ont su se démarquer parmi les 400 projets reçus, rien de moins. Le Carrefour Jeunesse Emploi se verra verser un montant de 50 000 $ pour son projet de grappe éducative Montcalm et la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm, 40 000 $ pour son projet Entrepreneurs Plus. Je tiens à féliciter les équipes perspectives qui ont permis de préparer ces projets et de faire en sorte qu'ils reçoivent ce soutien financier. Je vous souhaite bon succès pour la réalisation de vos projets et vous remercie pour ce rayonnement que vous créez pour la région. Par l'entremise du projet Grappe éducative Montcalm, porté par le Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, nous pourrons assurément faire un pas important et des plus essentiels pour permettre qu'ultimement chaque jeune de Montcalm puisse s'épanouir à l'école. Par l'entremise du projet Entrepreneurs Plus, la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm viendra soutenir encore une fois notre jeunesse qui travaille fort pour bâtir le Montcalm de demain. La réussite éducative et l'entrepreneuriat sont deux priorités que les élus ont à cœur. La MRC est heureuse et se fera un honneur de contribuer activement à ces deux magnifiques projets pour lesquels nous investirons temps et argent. On peut être fiers du travail réalisé et continuons de bâtir ensemble un Montcalm fier. L'éducation est au cœur de nos familles et de nos municipalités et villes dans Montcalm, tout comme l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je vous remercie grandement, M. Toin, pour cette importance d'appui financière et à vous tous de votre présence. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada